Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. La 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 Je n'en suis pas apprenait. Je n'en suis pas dans le Congolais. Je ne vous fais pas, je ne vais pas te faire. Bien-être en createz-vous. Bien-être en createz-vous. En créant des vieux Amérique. Bien-être en form� venez-vous sur les voitures. Bien-être en form�. Bien-être en form� venez-vous. Bien-être en féminine, bien-être en boucana, en fresque. Bien-être en faisant nous. Bien. Oui, bien-être en f cash. En France! On touche dans les autres! Ils ont trouvé ce grand-chose! La compétition entre nous. Parce qu'il n'a pas eu bonne serre! Qu'elle arupé par les arabes! Les rambres sont prises! Le grand-chose est plus belle! L' platforme ! Je fais comme ça! Je fais comme ça! Que nous devons comprendre! Pour vous dire.. C'est comme ça! Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Un Six Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Merci. Nous allons aujourd'hui parler de, encore une fois, si vous voulez d'ailleurs, cette histoire du Rwanda, parce qu'il fallait que l'on revienne sur certains points. Quand même assez important, à mon point de vue, assez important, mais surtout pour, très souvent, apporter de la lumière à nos confrères, à nos frères, à nos compatriotes qui se retrouvent à être embarrassés par certaines déclarations ou par certaines vidéos, vous allez comprendre cela. Alors, avant de commencer, je vais donc souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui vit en France, à Paris, il s'appelle Dr Zola. Donc, joyeux et pétillant anniversaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons tous suivi les propos grossiers, on va dire, du président Kagame. On a suivi la réaction, moi je dirais, une réaction beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus à la hauteur, beaucoup plus mature et beaucoup plus réfléchie du président de la République démocratique du Congo. Mais, en même temps, de voix se levait, de voix se levait pour soit être pour, soit être contre, ainsi de suite. Bon, pour certaines personnes, les propos n'étaient pas à leur place, pour d'autres, il fallait un affront. Eh bien, on a essayé d'en parler pendant près de deux, trois jours. Et j'ai compris que les gens, plusieurs personnes d'ailleurs m'ont appelé pour me dire que, écoutez, on a compris parce qu'à un moment donné, on se disait, mais comment ça allait se passer ? Il fallait finalement une réaction genre musclée, il fallait que, je ne sais pas moi ce que les Congolais, certains bien sûr, voudraient que les chefs de l'État disent, tantôt, ce qui est bien dans tout ça, c'est que lorsque vous les rencontrez, lorsque vous rencontrez ces gens-là et à vous poser des questions, en fait, à quoi vous vous attendez exactement ? Vous vous attendez à ce que les chefs de l'État disent quoi ? Ou alors, est-ce qu'on s'attendait à ce que Kagame vienne et dise, et dire par exemple, non, mais vous savez, nous, on a tué des Congolais, on a tué beaucoup de Congolais, non, mais c'est trop, leur génocide est beaucoup plus important que le nôtre. Ce qui s'est passé au Congo, ce n'est pas que le massacre, mais c'est le génocide. Les Congolais ont été tués, et c'était l'armée rwandaise, c'était avec l'application du Rwanda. Est-ce que c'est ça, finalement, que les gens, c'est à ça que les gens s'attendaient ? Mais si c'est à ça, alors on est vraiment naïf, parce qu'il ne peut pas le dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas à lui de le dire. On l'a expliqué, heureusement que les gens ont compris que la question du génocide est une question beaucoup plus sérieuse et que le monsieur ne peut pas, finalement, avouer cela. Donc, il a lui-même dit au cours de l'émission la double notion du génocide. Je crois que les gens se sont calmés et les gens ont compris. Mais non, mais non, mais non. Après, il y a toute une intelligence à mettre en place. Et là, les équipes, je ne sais pas moi, certainement de la Kabylie et d'autres personnes, ont sorti une vidéo de Kabila qui disait, par exemple, que Mounou et le Rwanda, on n'a pas de bonnes relations, on n'a pas de bons rapports, et ainsi de suite. Les gens ont dit, mais il fallait qu'ils se disent ça. Les gens ne font pas la dialectique. Déjà que c'est malsain, c'est, excusez-moi de le dire, mais c'est, bon, le terme peut-être va être choquant, mais ce n'est pas sérieux, à la limite, ce n'est pas sérieux de comparer une vidéo de 2021, alors, à la base, une vidéo de 2021, à une vidéo de 2014, 2016, 2013, 2012, ou alors une vidéo de 2008. Mais vous comparez les deux vidéos en disant, voici comment lui répondez, alors que les problèmes, les faits ne sont plus les mêmes, les choses ont véritablement changé, on est dans une autre dynamique maintenant. Lorsque Kabila disait ça, à ce moment-là, les relations avec le Rwanda, mais c'était terriblement tendu. Il y avait encore le M23, il y avait des groupes armés soutenus par le Rwanda, et là, officiellement, ce n'était pas des trucs qu'on se cachait, non, du tout, c'était notoire, connu, sous les rapports, et ainsi de suite, tout était connu. Donc, c'était tout à fait normal et logique qu'on ait souvent, d'ailleurs, là, il faut dire que les réactions, c'était assez timide, on avait très peur. Et si vous pouvez vous imaginer, revenir un peu dans le passé, pour voir, les nombreuses fois où Kabila et Kagame se sont rencontrés, c'est Kabila qui a fait les déplacements, les nombreuses fois. En tout cas, publiquement. Si Kagame venait discrètement à Kine, peut-être que ça, on ne le sait pas. Mais physiquement, aujourd'hui, officiellement, c'est Joseph Kabila qui quittait Kinshasa pour aller au Rwanda, pour aller rencontrer Kagame plusieurs fois. Et les images, les vidéos, vous allez voir, Kagame était toujours en étant à l'image d'un boss qui reçoit, je veux dire, quelqu'un, ou tout ça. On pouvait bien voir ça. Mais aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Vous n'avez qu'à voir les vidéos vous-même. C'est Kagame qui s'incline, c'est Kagame qui est plusieurs fois reçu par le président de la République, et non l'inverse. Plusieurs fois, en tout cas, reçu par le président de la République. Tantôt il est à Kine, tantôt il est à l'étranger, tantôt il se retrouve ailleurs. Mais en tout cas, on peut voir que c'est Kagame qui fait les déplacements. Et dans les vidéos, plusieurs fois, vous sentez que soit c'est la main de Félix Sekeli qui est au-dessus de la main de Kagame, soit c'est Kagame qui s'incline. Donc tout ça, on va dire... En fait, la symbolique, elle est forte. Les vidéos, ceux qui ont fait la communication des images, comprennent en réalité comment les images parlent, même sans le son. Les images d'elles-mêmes peuvent parler. Et on peut bien voir que les rapprochements ont véritablement changé. Vous avez vous-même vu, à l'époque de Kabila, l'ambassade rwandaise ici au Congo, c'était pratiquement impensable. À la limite, vraiment, ce n'était pas des choses assez compréhensibles. Mais aujourd'hui, vous avez une ambassade du Rwanda. Et donc, c'est pour dire que le processus que nous avons maintenant, c'est un processus de normalisation. De normalisation et de rapprochement. Il faut finalement que les gens comprennent que deux pays voisins ne peuvent pas continuellement et définitivement se faire la guerre, parce que personne n'en sortira vainqueur. Ça crée toujours, toujours un sentiment de vengeance. Ça veut dire, aujourd'hui, vous pouvez être vainqueur, demain, vous serez le perdant. Et moi, je peux dire à tous les Congolais, la puissance du Rwanda que vous avez vue autrefois, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Que ce soit avec Félix Sekedou ou avec un autre président qui viendra, vous comprenez que les choses vont véritablement changer. Soit par évolution, soit par révolution. L'évolution, ça veut dire que le temps va terriblement jouer en faveur de la RDC. Et c'est comme ça partout à travers le monde. Aucun pays ne peut dompter un autre pendant longtemps. Non, ça se fait pendant longtemps, mais pas indéfiniment. Regardez tous les rapports du monde. En tout cas, tous les rapports du monde. Au moins, plusieurs pays. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des colonisés. Et puis, il y a des colonisateurs. Puis, à un moment donné, les rapports changent. Et si les colonisateurs ne font pas attention, les colonisés reprennent la tendance. Ils peuvent même porter les listes d'un continent. Je vois la Chine. Regardez un peu la Chine et le Japon. Comment c'était à l'époque ? C'est les Japon qui détenaient tout. Un petit pays comme le Japon maintenaient la Chine à genoux. Et puis, après, à un moment donné, la Chine s'est réveillée. Le revêt de la Chine a déterminé les rapports et a réconsidéré, si vous voulez, leur rapprochement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que le Japon fait que la Chine ne peut pas faire. Ce qui est dit, ce qui est ici à soulever, c'est la capacité d'un peuple de reconnaître ses capacités, ses potentialités, ses forces, ses aptitudes et de s'en sortir. Et ça, la Chine a su bien le faire. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est presque comme nous, on l'a fait à l'époque. Mobutu qui gère le Rwanda quasiment. Mobutu qui contrôle un peu le Rwanda. Mais à un moment donné, ça ne pouvait pas rester longtemps. Ça pouvait faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans. Mais un jour est arrivé où le Rwanda a dit « Pas question, on ne peut plus continuer comme ça, nous prenons notre revanche. » Et c'est comme ça que ça se passe dans les États. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de le faire. Le Rwanda nous a pratiquement malmenés pendant plus de 25 ans. Mais ça va s'arrêter. Ça va forcément s'arrêter. Soit par évolution, soit par révolution. Par évolution, c'est lorsque le temps se décide de changer de chose, sans forcément l'intervention de l'homme. Ça, ce sont les concours des circonstances qui font en sorte que les choses changent. Mais puis après, il y a la révolution. Ça veut dire la participation efficace, la participation significative des hommes. Et nous, nous sommes en train d'aller dans cette logique-là d'une certaine révolution. Et puis, il faut dire, nous sommes appelés, d'une manière ou d'une autre, à être beaucoup plus grands. Beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus prospères. Beaucoup plus... Je veux dire, c'est nous qui allons même porter le leadership africain, si nous le voulons. Mais n'attendons pas que les Rwandais viennent nous le donner comme ça, cadeau. Non, sinon on est naïfs. N'attendez pas que le Rwanda reconnaisse votre génocide. N'attendez pas que les pays voisins viennent vous dire, ben écoutez, maintenant vous pouvez, vous savez, vous êtes un grand pays, allez-y, réveillez-vous. Aucun pays africain ne nous aidera à nous réveiller. Mais c'est à nous de décider, si nous pouvons laisser à ces autres pays africains, de décider sur notre sort. Si nous avons le contrôle de notre cobalt, on a le contrôle de notre coltan, on a le contrôle de notre diamant, nous avons le contrôle de notre manganèse, de notre eau, de tout ce que nous avons, de nos terres. Mais les étrangers ne viendront pas nous dicter sa loi. Et tout ça, il faut une coordination de l'intérieur. Je vous ai dit que nous avons été infiltrés depuis très longtemps. Si nous voulons sortir de ces carcans-là, il faut d'abord commencer par détruire les acteurs de la cinquième colonne. C'est qu'ils sont à l'intérieur, et qu'ils sont des mèches avec nos ennemis. Et ces gens-là, le Rwanda a eu le temps, l'Ouganda et bien d'autres pays ont eu le temps de nous infiltrer de l'intérieur. Et pas seulement eux, les Libanais, les Pakistanais, tous ces pays qui investissent au Congo, qui ont des capitaux très impressionnants, vous pensez que ces gens-là ne s'intéressent pas à votre politique ? De toutes les façons, celui qui tient l'économie de votre pays tient votre politique en État. Et donc, tous ces pays qui sont venus au Congo s'enrichir, trouver l'argent, trouver les moyens, ils contrôlent nos politiciens. Parce que tous les Libanais ont leurs généraux. Tous les Libanais, chaque Libanais a son général, a son colonel, a son juge, a son magistrat, a son avocat. Tous les Libanais, alors tous les Libanais, tous les Pakistanais, tous les Indiens, tous ces gens, bref, tous ces immigrés, ici au Congo, ils ont leurs généraux, ils ont leurs colonels. Alors, si nous rentrons dans cette dynamique-là, où nous savons nous-mêmes que nous avons déstructuré l'État de l'intérieur, nous avons par notre ignorance donné plus de pouvoir aux autres et nous avons desservi le Congolais lui-même, alors ça ne marchera pas. Il faut donc une sorte de renaissance maintenant. Et ça, c'est la conscience. Il faut une autre renaissance, il faut une conscience pour que les gens comprennent que notre pays nous appartient et nous devons finalement donner le meilleur de nous pour protéger ce pays et surtout pour protéger l'habitant de ce pays. Et ça, ça ne se passera pas avec l'émotion. Ça ne se passera jamais avec les émotions ou avec des réflexions à deux balles. C'est à nous de décider ce que nous voulons. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas rafraîchir la mémoire de mes frères congolais quand on compare les deux époques. On dit non, à un moment donné, Kabila était ferme, Kabila disait des choses à Kagame. Mais vous vous trompez énormément sur la question. Vous vous trompez vraiment énormément. Énormément. Alors, je vous dis des choses déjà. On dit oui, monsieur le président Kabila avait pointé du doigt le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est et tout le reste. Mais le plus important, ce n'est pas de dire que tel nous agresse. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites de celui qui vous agresse ? Quelles sont les politiques que vous menez pour mettre celui qui vous agresse mal à l'aise ? Ou pour finalement rétorquer. Que faites-vous pour ça ? Alors, la question. Qui a fragilisé notre armée ? Qui a fragilisé notre armée prétextant son impuissance face à l'ennemi ? Qui l'a fait ? Notre armée était une armée forte. À partir de quand notre armée commence à faire sa descente aux enfers. Qui ? Ça, on ne nous dira jamais. Qui a fait tomber tous ces vaillants généraux, colonels, officiers anti-Rwandais ? Tous ceux qui ont levé la voie. Tous ceux qui ont haussé les temps contre l'émission rwandaise ou l'intrusion rwandaise. Tous ces généraux, tous ces officiers qui s'opposaient à cette forme de colonisation, si l'on voulait, d'infiltration. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux ? Qui les a tous, d'une manière ou d'une autre, limogés, déplacés, muselés ? Qui ? Ça, on ne nous dira jamais. Je l'indexe pas à un homme, mais je parle plutôt d'un système. C'était fait comme ça, en fait. Qui a donné plus des faveurs aux étrangers qu'aux Congolais eux-mêmes ? Ça, on ne nous dira jamais. Qui a ordonné à l'armée de quitter la ville de Goma, alors que même le M23 se rapprochait jusqu'à prendre la ville ? Qui donnait ces ordres-là ? Combien de fois nous avons entendu des militaires congolais dire que nous sommes sabotés ? Combien de fois on a entendu des militaires congolais crier ? Leurs femmes, leurs proches nous disent « Nous ne comprenons pas. Nous arrêtons un projet le soir. Le matin, nous sommes tout de suite surpris par la frappe des rebelles. Nous ne comprenons pas. Qui donnait nos tenues militaires aux rebelles ? Qui occasionnait la fuite et le vol de nos armes ? Et le trafic d'armes ? Qui parrainait toutes ces choses-là ? Vous voyez ? Ça veut dire qu'à un moment donné de la vie, il ne faut pas qu'on soit amnésique. Les rapports entre la RDC et les Rwanda ont été toujours des rapports assez tendus. Il y a peut-être une sorte de dégel, mais auquel je n'y crois pas beaucoup. C'est ce qui se passe maintenant. Oukagame peut dire clairement devant tout le monde « Vous savez, on a aujourd'hui un interlocuteur alors qu'avant on n'en avait pas. » Ce qui n'est pas vrai, parce qu'avant il parlait aussi avec Abila. C'était un interlocuteur. Il parle aussi avec Abila. Donc Kagame, quand il dit des choses, c'est pour prêcher dans sa propre paroisse. Et vous ne pouvez pas le lui refuser. C'est un président de son pays qui raconte ce qu'il pense pour son pays. Il dit des choses parce qu'il veut avoir un peu... Parce que Kagame est un bon communicateur. Il veut communiquer une autre chose. S'entendant déjà que les choses sont en train d'aller dans une... Pas une très bonne direction pour lui. Il veut prendre déjà sa défense. Kagame est en train de travailler sa défense. Et vous ne soyez pas surpris que certains médias étrangers commencent à les dédouaner. Parce que de ce côté-là, le gouvernement rwandais ne fait pas de blague. Ça met de l'argent. Souvenez-vous, ça a mis de l'argent pour mentir sur beaucoup de chiffres de leur développement. Ils ont même induit... Ils ont abusé de la bonne foi de certains journalistes qui ont finalement réelé des informations qui n'étaient pas vraies. Il fallait donc un journaliste anglais pour finalement revenir et dire « Non, non, c'est faux. Ils nous ont menti. » Et on a regardé dans les chiffres exactement, ils avaient menti. Donc, pour la communication, M. Kagame est prêt à mettre du paquet. Et le Rwanda est prêt à mettre du paquet. Et c'est tout à fait normal pour un pays. Nous ne pouvons pas, nous, interdire aux autres de communiquer. Ça, c'est pas à nous de le dire. C'est à nous de les obliger avec les faits, avec les évidences, dans notre manière de faire, dans notre pratique de faire, de ne pas exagérer dans leur mensonge. Mais si vous, vous ne faites rien, vous vous plaignez que les autres communiquent. « Oh, mais attendez. Toi, tu pèses 100 kilos. L'autre pèse 42 kilos. Et il dit au monde entier que c'est lui l'homme le plus... C'est lui l'homme le plus... Le plus fort. Il dit, il a des muscles. Et tout ça. Et vous, vous qui avez 100 kilos, vous ne parlez pas de votre poids, vous ne parlez pas de vos muscles, et vous vous plaignez de celui qui a 90 ou 40 kilos, qui fait sa promotion. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce qu'il fait. Vous aussi, dites au monde que vous avez 100 kilos. Dites au monde que vous avez des muscles. Vous n'allez pas commencer à vous plaindre en disant aux autres, vous ne dites rien parce que nous ne disons rien. Votre inaction ne doit pas entamer les actions des autres. Une remise en question. Aujourd'hui, si le Rwanda dit « Nous avons la plus grande armée, les Congolais vont réagir. » Non, ça veut dire quoi ? Ils se moquent de nous. Mais attendez, vous n'allez pas interdire à un pays de parler de lui. En bien ou en mal, c'est à eux. Chacun est censé raconter son histoire. Nous ne sommes jamais vainqueurs dans les histoires des autres. On est toujours mauvais dans une histoire mal racontée. Chacun de nous a sa version de fait. Le Rwanda a sa version. Et il est libre de raconter ce qu'il veut. C'est maintenant à nous, nous, Congolais, qu'est-ce que nous nous disons ? C'est déjà pour des petites questions, nous n'arrivons même pas à nous entendre. Regardez la polémique autour de cette histoire. Et c'est des gens qui sont malheureusement allés à l'école, des gens qui sont vraiment allés à l'école, qui font des débats inutiles, des débats de caniveau. « Oh non, mais vous savez, le débat manque de fermeté. Il fallait qu'il soit ferme. » Comme si la fermeté du langage change les choses. Ce n'est pas la fermeté d'un langage ou d'un discours qui change les pays. C'est plutôt les actions que vous menez. Vous pouvez être silencieux, mais vous posez des actes très importants, des actes très significatifs qui font peur aux autres. Mais je comprends, le Congo est un peuple qui aime bien qu'on parle. C'est ça le malheur dans ce pays. Nous aimons le « Touba Touba ». Ça, c'est ce que les gens aiment. « C'est ce que les gens aiment. » Non, mais le problème, ce n'est pas parler. Et quand les autres vous ont compris, vous ont cerné, ils ne tiennent plus compte de ce que vous dites, le chef de l'État peut même dire aujourd'hui, « Le Rwanda, on va frapper les Rwandais et le Rwanda se rappellera de nous. » Et puis après, il n'y a pas d'action. Deux ans, trois ans, il n'y a pas d'action. Et puis après, vous revenez encore. Bon, cette fois-ci, trop, c'est trop. Mais à un moment donné, on va vous dire, ne parlez pas, agissez. Agissez, carrément. Donc, c'est une question. Moi, je comprends le Congolais. Il y en a quatre, c'est en tour d'Abiso. Je parle avec plusieurs Congolais, mais tu sens, toi-même, ils me refontent de toi, tu regrets, tu dis, « Mais waouh ! » Ceux qui ne sont pas dans le monde, ils disent, « Ça, c'est belé, mais beaucoup, ils n'ont un problème. » Comment les gens peuvent s'en faire sur une question des discours ? Parce que pour eux, le discours est très important. Mais frère, le discours, c'est de la com'. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être pour réveiller le troupeur, raviver un peu les esprits. Mais puis après, dans le fond, le plus important, c'est dans les actes. Que faites-vous ? On posera cette question aujourd'hui. On la posera demain. On la posera toujours. Que faites-vous ? Que faites-vous de votre armée ? Que faites-vous de votre police ? Que faites-vous de votre diplomatie ? Quel type d'intelligence vous mettez pour finalement être meilleur, être mieux, être classé premier, Nanim ? C'est tout ça. C'est la combinaison de l'intelligence dans une question donnée qui donne raison ou qui donne tort à une action. Vous n'allez pas commencer tous les jours. « Tell amour, tell amour, tell amour. » Parce qu'il y a toujours des réponses. Il y a toujours des réponses. Alors, moi, je dis toujours aux gens, émotions libossautées. Non, non. Pas les émotions d'abord. La raison. Vous savez, les grands esprits ne sont pas ceux qui sont emportés par les émotions. Les grands esprits sont ceux-là qui, après que les émotions soient passées, et ils viennent maintenant construire une réflexion. « Ma mère est décédée, oui. » « Mon frère est tombé, oui. » « Mais on fait comment maintenant ? » Parce qu'il ne faut pas poser des actes sous la colère, sous l'énervement. Vous allez le regretter. Et il y a deux moments où on ne prend pas des décisions. C'est lorsque vous êtes très fâché ou lorsque vous êtes très content. Parce qu'en ce moment-là, vos capacités sont altérées. Vous ne pouvez pas prendre une bonne décision. Si vous prenez une décision sous la colère, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas la tenir. Vous n'arriverez pas. Vous serez confus. Quand la colère passera, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qui m'a pris à le faire ? » « Comment j'ai fait ça ? » Vous allez regretter votre acte. Parce que souvenez-vous toujours, un acte qui n'a pas été réfléchi est toujours regretté. Mais lorsque maintenant vous faites une décision sous la joie, écoutez, vous risquez de ne pas parce que vous allez déborder de joie. Vous allez promettre, vous allez faire des choses et puis après vous allez regretter. Vous ne saurez pas tenir ce que vous avez dit. Parce que l'état dans lequel vous avez pris la décision ne vous permettait pas d'apprécier tous les paramètres. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Beaucoup ont perdu leur mariage, leur vie, leur santé, tout à cause de l'émotion. À cause de l'émotion. Émotion. « Eh, 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 eh ! » « Salut, bonjour ! » « Salut, bonjour ! » Et là, vous vous mettez tous dedans. Et nous qui avons vécu dans les provinces que vous appelez généralement les villages, on doit toujours raconter une chose. Une fois, j'ai entendu un sage dire, c'était, je crois, Mbandara 2 ou Mbandara 3, je ne me rappelle plus, un aîné, un papa, pas vraiment un vieux. Nos amis se battaient. Mais non, le vieux me dit, « Mais, Banna, Bautika, 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 Kanda, et Ali, et là, comme Abbé, Kanda, et Bautama, et Bautama, et Bautama, et Bautama, c'est ce qu'il disait toujours. « Kanda, et Bautama, 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 n'a qu'à soi de leur côté. Ils jettent le vénin partout. Or, dans la vie, c'est sous la colère que vous faites beaucoup de fautes. Calmez-vous. Allô, Baki, allô, Baki, maintenant vous allez faire quoi? Vous, vous allez réagir comment? Prenez le temps. C'est quand vous avez pris le temps que vous comprenez « Ah non, faiblesse n'a mis sur Yango, travaillons cette faiblesse-là. » Pourquoi le gars me dit que nous n'avons pas connu du massacre? Quels sont les chiffres que nous pouvons avancer? Bon, en termes du massacre, c'est ce que nous allons avancer. Moi, je regarde, si j'étais au gouvernement, encore que là, je crois que c'était même, ça ne dépendait pas, ça ne dépend pas du fait de la volonté des ministres, mais plutôt, même pas du président. Parce que nous n'avons pas, excusez-moi de le dire, nous n'avons pas les chiffres officiels sur les massacres qu'on a connus. Nous n'en avons pas. Or, si on avait cette commission-là, M. Patrick Mouyaya aurait tout de suite donné les chiffres exacts. En disant non, comme Kagame dit qu'il n'y a pas eu de massacre, il se trompe. Voilà de 1996 en telle année. Voici combien de gens nous avons perdus. Documentation à l'appui, référence à l'appui, source à l'appui. Mais c'est là que vous fermez le bec de quelqu'un, vous le cluez au sol. Il ne pourra plus rien faire. Mais le Congo ne dispose pas d'un chiffre. Nous n'en avons pas. Le Congo s'appuie sur les rapports internationaux. Donc lui-même, en tant que pays, n'a pas fait ces rapports. Lui-même, en tant que pays, n'a pas mené des enquêtes. Pourtant, c'est le moment maintenant de mener des enquêtes pour que ces gens qui sont morts ne soient pas morts pour rien. Pour que justice soit exactement, en fait, au nom de tous les martyrs. Le docteur Mukwege est là. On peut toujours l'appeler. Docteur Mukwege, vous avez connu combien de personnes ? Vous avez traité combien de personnes ? Moi, j'ai traité autant de personnes avec leur nom, avec leur historique. Et nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. Moi, je me dis d'ailleurs, si la RTNC pouvait même commencer déjà à faire ça, c'est les médias qui, généralement, commencent à le faire. Mais nous, nous n'avons pas ce moyen-là. C'est des histoires qui partent pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans même. Charles Onana a fait des investigations pendant près de 20 ans. Des investigations. Pendant 20 ans. 25 ans. Il y a certaines recherches qui ont pris beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, nous pouvons commencer maintenant une équipe de la RTNC. Vous les envoyez à l'Est de la République avec des anthropologues et tout ça, et tous ces gens-là, qui vont aller là-bas poser des questions. Ces victimes-là sont là. Il y en a qui ont besoin de parler. Il y en a qui ont besoin de parler. Qui ont vu un jour toute leur famille tomber. Des mamans qui ont vu leurs enfants partir au champ et ne sont jamais rentrés. Ils ne sont jamais rentrés. Des veuves qui aujourd'hui continuent à pleurer leur mari et leurs enfants. Des parents qui ont enterré leurs enfants. Des enfants qui ont enterré leurs parents. En fait, tout ça, on a ça. Figurez-vous. Vous savez, pour susciter l'indignation, si vous voulez créer de l'indignation dans le cœur des gens, vous voulez créer la révolte, même la révolution, c'est à travers les images. Je vous donne un exemple. Supposons que la RTNC commence à balancer tout le jour 5 minutes de documentaire de tout ce qui s'est passé à l'Est et de la République. Ne vous en faites pas. Ce qui se passe à l'Est va s'arrêter très rapidement. Parce que ça va créer un courant d'indignation, une vague d'indignation. Et les gens vont dire « Assez, il faut... » Le problème, c'est qu'il faut mettre le projecteur. Kagame a monopolisé la parole sur la question du génocide. Il a mis le moyen. Ils ont communiqué suffisamment pendant des années et des années pour mettre dans l'intellect occidental que nous avons subi un génocide. Si nous, nous voulons être dans la même logique, on doit faire mieux que lui. Mieux que lui. Et c'est ça, ça va être une communication diplomatique, avec une diplomatie assez forte, avec une combinaison de choses ici. Ça veut dire au fond de l'Ivo, imaginez-vous, chaque jour, la RTNC, 5 minutes, 5 minutes, vous avez l'image d'une femme qui parle de comment son mari est décédé. Vous avez l'image d'un petit garçon qui raconte comment son père a été trucidé. Vous avez une petite fille qui raconte comment elle a été violée. Mes frères, 2 mois seront suffisants. Vous allez voir, une conscience collective va naître. La conscience collective ne peut naître que dans, lorsqu'il y a les évidences, lorsque les visuels et odieux les allient. Une véritable programmation. Chaque jour, pendant 2 mois, ou 3 mois, c'est en boucle. Elle est qui n'a tango, elle est qui n'a midi, elle est qui n'a pourquoi. 5 minutes, pas plus. 5 minutes seulement. Vous allez voir comment les gens vont se réveiller et vous allez voir comment la communauté internationale, la communauté nationale, internationale, vous allez voir comment les grandes nations vont changer radicalement leurs propos. Parce que notre génocide est orphelin. Notre génocide n'a pas de défenseurs. Notre génocide n'a pas de gens qui parlent. Parce que le gouvernement en place, à l'époque, était un gouvernement de... Bon, les termes allaient sortir, ça allait être un mauvais terme. Mais le gouvernement, à l'époque, c'était un gouvernement, excusez-moi, des faiblards. Il allait utiliser un terme beaucoup plus dur, mais bon, pour besoin de respect. Mais c'était des faiblards. C'était des gens qui avaient peur. C'était des gens qui, bon, ouais, ils avaient peur. Comme ils allaient chercher généralement le pouvoir là-bas, c'est tout à fait normal qu'ils soient un peu gênés. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Pour la première fois, un président dit, le rapport Mamping va finalement être mis sur table. Ce rapport Mamping qui part de 96, je ne me trompe pas, en 2003. Ce rapport est beaucoup plus clair, beaucoup plus expressif. Mais attendez, entre 2003 et 2000, je veux dire, le mort qu'il y a eu de 96 en 2003 et de 2003 en 2021, je crois que de 2003 en 2021 est beaucoup plus important. Beaucoup plus important que 2006 en 2000, en 2000, en 2000 choses, en 2003. Donc c'est à nous aujourd'hui. Comme je le dis, mes frères, c'est à nous de décider. Donc, il faut que les gens se posent beaucoup de questions avant de raconter des choses. Qui avait cédé au chantage des milices pro-wandais pour les intégrer au FRDC et en le maintenant ensemble, même dans la tête de commandement, avec leur grade, qui a eu la décision de brasser l'armée ? Ou qui a eu la décision de faire le brassage et donc de détruire la structure de notre armée ? Mais on se rappelle encore, on se rappelle encore de celui qui avait dit qu'un soldat n'est pas une star quand il s'agissait des Mamadou Ndala. On se rappelle, non ? Qui a oublié comment tous ceux qui se battaient pour changer la donne à l'Est de la République étaient tout de suite soit tués, soit changés ? Tout de suite. Qui m'a conduit la mort de Mbounzababé ? Non, il ne faut pas être amnésique, s'il vous plaît. Ne soyez pas du tout amnésiques. Restez conscients et travaillez pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Alors, on va terminer avec le propos de l'ambassadeur Carrega, Vincent, qui dit « Nos compatriotes, les avis peuvent être différents selon les intérêts de chaque pays, mais la ferme détermination de deux pays à travailler ensemble, politiquement et économiquement, à communiquer. » Et là, les chefs d'État communiquent au régulier et s'il y a des différends, des incompréhensions, ils ont des mécanismes appropriés et des canaux directs pour en parler. Donc, l'ambassadeur Wande dit exactement ce que les chefs de l'État ont dit. Donc, ils ont des canaux à le faire. Et je crois que c'est cette manière intelligente de le faire. Donc, ceux qui voulaient que les chefs de l'État rentrent dedans, ce n'était pas du tout important. Ils ont des canaux, ils vont le faire. Donc, si, par exemple, Carrega avait abordé dans le même sens que Calgamé, alors là, ça allait être finalement très grave. Et là, vous avez compris, son ambassadeur recadre les tirs. Il recadre les tirs. C'est vrai qu'il ne les dit pas. Vous savez, les gens vont dire encore « Il fallait qu'Arrega pas le baraque Bakoufate. » Non, il ne peut pas. En réalité, en diplomatie, ce n'est pas comme je le dis, « Il fallait qu'on a Château-Rouge-Té. » « Il fallait qu'on a Matongi-Awa-Té. » « Il fallait qu'on a Capelaté. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe généralement. Dans les relations entre chefs d'État, c'est des hommes entre guillemets civilisés et qui peuvent prendre conscience des choses qu'ils peuvent dire. C'est très important. Mesdames, Mesdames, Messieurs, comme je le dis, nous allons en Bandaka. On a besoin de votre soutien. Réagissez. Réagissez encore une fois. Madame Vivi, nous avons deux billets. Nous avons deux billets. Nous avons deux billets. Nous avons deux billets. Élise aussi. Donc, j'attends. J'attends vraiment. Grès-Katibou, nous avons déjà fait ça. Finalement, comme c'est une équipe de cinq personnes, Vivi a déjà deux billets, c'est-à-dire un billet aller-retour, donc pour une personne. Et puis, Dada, une personne. Grès-Katibou, une personne. Élise, une personne. Dans le cas, une personne. Alors, on attend vos billets. Et on attend vos contributions et surtout vos vêtements. Merci beaucoup à une dame, à une famille. Elle n'a pas voulu que je cite son nom. Après ça, vraiment, Bilambe Belé. Bilambe Belé, beaucoup moins, notre Kabakuna. Bilambe Belé. Et nous aussi, nous allons mettre encore assez beaucoup de vêtements cette fois-ci pour aller donner ça dans les villages. Véa, Bikoro, là-bas. Véa, mon cas, Ticouna. Parce que si je donne en bandaka, les gens vont dire à la moine, en bandaka, on va aller donner vraiment là-bas, 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 là-bas. Et puis, Papa Kadima. Papa Kadima André, je le salue beaucoup, je le salue, il n'aime pas qu'on parle de ce qu'il fait, mais en tout cas, merci beaucoup à ce qu'il fait pour les écoles, surtout pour les écoles. Donner aux gens à ce stade des tolls pour des écoles qui ont des chômes, en tout cas, c'est une merveille. Merci beaucoup à vous, à vous, Papa André. Merci. Merci aussi à la Papa André Moussous, parce qu'il y a deux Papas André. Merci, Nabino. On se retrouve très prochainement rapportez-vous bien qu'il y a la peur qui est dans nos esprits et que Dieu bénisse les avis. Hello ? On est là, il y a un représentant qui s'est dit ça, on peut dire pour l'étacité. On est à morceaux, on est à mon chocs, on est à mon chocs. Je suis à l'étacité de la chocs. Tu as l'étacité à Sinté Libino à Sinté Libino Maman Samira. Toi, c'est parti à l'étacité de l'étacité de son nom. Toi, merci à l'étacité à l'étacité Waouh ! C'est le coutu de vous ? Pour vous déjà présent, pour les premiers, et pour les autres, pour vous apprendre que vous vous rappeler, que vous avez pensé, Maman Samira ! Ata vous allez voir, outre d'un instant, et ça vous a czasu, et en pluie, la vérité, et en pluie, vous allez voir, que vous allez apprendre, Maman Samira, vous êtes là. Et vous pouvez que vous dira votreomme. Je vous dis, je vous dis qu'à l'autre, il y a un numéro numéro 938 avenue maurice à new york adresse il y a entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteca mais si un coca ouca mon goussou m'a foutu un bilan et koko ma loko la basse au cana yô yé yô comme bonne mama samira ma kian bae Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501